Je m'appelle Mathieu de Fontaine. Quel est votre métier ? Je suis préparateur physique. Quelle formation avez-vous fait ? J'ai eu un bac scientifique et après j'ai passé un master de recherche à la faculté des sports de Liévin. En quoi ? En sciences du sport. Qu'est-ce que ça veut dire les sciences du sport ? Les sciences du sport c'est un domaine où on va étudier l'ensemble des paramètres de la performance sportive, les paramètres qui sont liés aux athlètes de haut niveau, ce qui va se passer dans le corps des athlètes de haut niveau, mais aussi les paramètres extérieurs, c'est-à-dire tout ce qui est lié à la vitesse d'action, à la force imprimée dans le sol, à toutes ces choses-là. Combien de temps dure ta formation ? Ma formation a duré 5 ans après le bac. En plus de ces 5 ans, j'ai encore fait 2 ans de formation complémentaire pour vraiment me spécialiser dans la préparation physique et dans l'ensemble des sciences du sport. J'ai fait des choses en nutrition sportive, des choses en réathlétisation et en conditionnement des athlètes blessés. J'ai fait des choses en développant des technologies liées au sport. J'ai développé des petits GPS qu'on mettait sur les sportifs pour savoir à quelle vitesse ils couraient, à quel calcul métrage ils allaient faire pendant un match, toutes ces choses-là. J'ai eu une formation qui a duré environ 7 ans après le bac. Pourquoi cette formation est-elle intéressante ? Elle est intéressante parce qu'elle touche au sport et j'ai toujours été passionné de sport. Donc ça ne m'a pas paru très très long de faire ces années d'études après le bac, comme c'était un peu ma passion. J'avais l'impression de m'amuser la plupart du temps que vraiment de faire des études. Quel est le sport que vous préférez le plus ? Alors moi personnellement c'est le vélo, le cyclisme sur route. Après pour travailler, j'ai pas mal de disciplines où j'aime bien travailler. J'aime bien travailler dans le rugby, j'aime bien travailler dans le patinage, j'aime bien travailler dans les sports de combat aussi. Et j'aime bien travailler dans tous les sports où il y a de l'endurance. Donc le triathlon, le marathon, l'ultra trade, toutes ces choses-là. Dans quelle association travaillez-vous ? Alors moi je ne travaille pas en association, je travaille dans des clubs professionnels. Donc c'est des clubs qui fonctionnent comme des entreprises. Et après je travaille avec des clubs de foot de Ligue 1, Ligue 2, en France, à l'étranger, pareil en rugby. Sur des équipes professionnelles en cyclisme, sur des athlètes professionnels en sport individuel. Donc voilà, je travaille dans énormément de disciplines avec énormément de sportifs. Vers quel métier cette formation nous dirige ? Alors j'ai plein d'amis de promotion de la fac qui font des métiers différents. Il y en a qui sont partis dans l'armée, il y en a qui sont partis dans la police, il y en a qui sont partis dans l'enseignement, il y en a qui sont partis dans l'événementiel, dans le marketing, dans la communication du sport, plein de choses comme ça. Donc en fait ça forme un domaine de compétences. Et après dedans il y a beaucoup de métiers. Donc moi je me suis spécialisé dans le sport de haut niveau, dans les sciences du sport. Mais d'autres se sont spécialisés dans d'autres domaines. Où travaillez-vous ? Je travaille à Perfine Sport. Et c'est quoi ce Perfine Sport ? Alors Perfine Sport c'est un pôle d'expertise, de recherche et de formation en sciences du sport. Donc on apporte des solutions aux sportifs de haut niveau pour les aider à optimiser leur performance. On développe du matériel sportif et des process d'entraînement. Et on forme également des gens à l'encadrement sportif. Donc on a un pôle formation qui va former des préparateurs physiques, des préparateurs mentaux, des analystes de performance, des nutritionnistes ou des gens spécialisés dans certains domaines de compétences très précis en sciences du sport. Quel public accueillez-vous à Perfine Sport ? Alors on accueille en priorité des sportifs d'haut niveau, donc dans l'encadrement sportif. Mais on accueille aussi des gens qui vont encadrer les sportifs d'haut niveau. Donc on se situe sur les deux tableaux, le côté sportif et le côté encadrement. Pendant combien de temps occupez-vous des joueurs blessés ? Ça dépend de la gravité de leurs blessures, mais ça peut aller de quelques heures, c'est-à-dire une dizaine d'heures sur trois ou quatre séances, à plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'heures. C'est-à-dire que je peux être tous les jours avec quelqu'un pendant quasiment six mois, une à deux à voir trois heures par jour pour le remettre en condition, ce qu'on appelle du reconditionnement, une fois que sa blessure est guérie. Donc ça peut aller, je te dis, d'une dizaine d'heures à plus de 200, 300, voire 400 heures, en fonction de la gravité de la blessure et aussi du niveau du sportif. D'accord. Alors dans quel sport il y a plus de blessés ? Alors il y a beaucoup de blessés dans les sports collectifs, comme le foot, le basket, le rugby, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas forcément beaucoup de blessés, parce que les joueurs sont mieux préparés. Après il y a beaucoup de blessés également dans les sports de combat, évidemment, et aussi dans les sports où on se déplace à haute vitesse, c'est-à-dire comme le vélo par exemple, quand tu chutes à vélo à 50 ou 60 km heure, il y a des blessures assez graves qui apparaissent. Donc voilà, il n'y a pas forcément de discipline où on se blesse beaucoup, dans tous les sports il y a des blessures. En fonction de la discipline, c'est des blessures qui sont différentes, et en fonction de ça, nous on applique des process et des protocoles de reconditionnement différents en fonction de la discipline, en fonction du sportif et en fonction de la blessure. D'accord. De combien sportif vous vous êtes occupé ? Wow, ça fait 8 ans que je travaille, je ne sais pas, j'ai dû voir passer, je pense que j'ai dû m'occuper de plus de 1000 sportifs. Sans aucun doute. Combien exactement, je ne peux pas te dire, mais il y a énormément de gens avec qui on a travaillé. Déjà quand tu as une équipe de rugby, tu as une trentaine de personnes avec toi, plus les gens en encadrement sportif, je pense qu'il y a plus de 1000 personnes qui sont passées par chez nous. De quel sportif connu vous êtes occupé ? De la plupart des joueurs de l'équipe de France, de football. On s'occupe de leur suivi en club, pour faire un retour après au coach de l'équipe de France. On s'occupe également d'une équipe de vélo, qui est l'équipe Sky, une équipe anglaise. C'est l'équipe qui a gagné plusieurs fois le Tour de France. Beaucoup d'athlètes de haut niveau en individuel, c'est-à-dire qu'ils viennent nous voir pour avoir un travail complémentaire par rapport à leur discipline. On a un boxeur professionnel, un boxeur poids lourd, des choses comme ça. Mais vraiment, les sportifs les plus connus sont les footballeurs, évidemment. Et la plupart des footballeurs qui sont passés en équipe de France ces dernières années, on s'en est occupé. Quel est le plus grand sportif que vous vous êtes occupé ? Le plus grand sportif en termes de reconnaissance ou en termes de taille ? En reconnaissance. On a travaillé un peu avec Zlatan Ibrahimović, par exemple. On a travaillé, je te dis, avec des joueurs de l'équipe de France. Donc Franck Ribéry, Mathieu Valbuena, Olivier Giroud, toutes ces personnes-là. Après, nous, qu'on est Zlatan devant nous ou un joueur de division moindre, on s'occupe de la même façon de lui. Ce n'est pas du tout le niveau de reconnaissance du sportif qui conditionne la façon dont on va travailler. On travaille de la même façon avec un sportif très connu, comme avec quelqu'un qui n'est pas connu et qui cherche à devenir, pourquoi pas, plus performant. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Dans le sens où je travaille dans un métier qui change tous les jours, qui évolue très vite par rapport aux technologies qu'on utilise. Les trackers GPS qu'on met sur les joueurs évoluent à une vitesse folle. Donc le sport devient vraiment un univers de technologie. Et ça, moi, ça me plaît vraiment parce qu'on est en train de pousser de plus en plus les réflexions et la science pour rendre les gens encore plus performants. Voilà. Merci. Ça n'est rien. Merci. Merci.